Abonne toi et active la cloche Allo j'espère que vous allez bien j'espère que vous voyez parce que moi je vois rien du tout je suis en plein soleil alors je vais faire des pâtes à la végétale hachées végétales et gourmands déjà je vais hacher mes oignons astuces du jour astuces à la one again soufflail voilà et je vais prendre je vais les mettre comme ça ok et je vais prendre une paire de ciseaux je les jure pourquoi se prendre la tête alors que c'est tellement puissant avec une paire de ciseaux l'huile je vais brancher ma plaque voilà je vais baisser un peu je monte je mets un peu d'huile d'olive et je mets un peu de beurre voilà je fais revenir je vais mettre mes oignons A carry an éliser je vais rajouter mes oignons voilà Hop, voilà, pour le coup ça va bien caraméliser. Il en faut juste un petit peu, c'est de la sauce de soja. Pour l'instant je peux revenir les aileaux, je vais couper mes mailles, voilà, on le coupe comme ça, en quatre et en orange, je ne sais pas combien, voilà. Vous voyez c'est en train de caraméliser, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en train de caraméliser, vous voyez c'est en train de caraméliser. Alors maintenant que ça caramélise, je vais rajouter ma pulpe de tomate. Alors elle est pulpe de tomate 100% italienne, sans colorant, ni conservateur. Voilà. Honnêtement j'aurais eu de l'orange, j'en aurais mis, mais je n'en ai pas. Donc on ne va pas en mettre. Alors pour enlever l'acidité de la pulpe de tomate, un petit sucre. Voilà. Alors on a le confit d'oignons avec les tomates. On va laisser mijoter, je vais rajouter de la ciboulette. Je vais rajouter de ceci, italien, un petit peu, pas beaucoup parce que ça va piquer. Mais c'est juste pour donner un petit goût, voilà, italien. Je vais goûter. Je vais rajouter du gonazio, c'est du sel. Mais c'est du sel à base de... Voilà, on peut en mettre, hein. C'est du sel à base de grecque de ciboulette. C'est beaucoup plus sain que le sel. Donc on a l'oignon, on a l'ail. Alors il faut laisser repouvenir, hein. Voilà. Après je vais faire cuire les pâtes, je ne vais pas faire cuire les pâtes. Et ça, j'en aurais pour plusieurs jours. Alors, je n'aime pas le goût. Hummm. Ça commence à confire. Je vais rajouter... Une pointe de citron, mais vraiment une petite pointe. Je vous dis, moi j'invente au fur et à mesure les recettes. Je ne sais pas faire autrement qu'inventer. Voilà. Vraiment très léger. Hop. Et voilà. Alors, j'ai la viande végétale que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Comme ceci. Attendez, j'ai le sac à l'air, c'était parfait. Voilà. Et du coup, la voilà. Je vais la mettre là. Alors, attendez. Parce qu'il y a un papier, je ne savais pas. OK. Et maintenant, on va... Alors, c'est végétal, hein. Voilà. Bon, on va laisser fondre, hein. Voilà. Je laisse fondre un petit peu. Je vais rajouter un peu d'eau, parce qu'il n'y aura pas assez de... Voilà. Il n'y aura pas assez de liquide pour cuire. Hop. Et voilà. Celui-là, il faut peut-être qu'il n'est pas cuit. Et après, je vais laisser, je vais réserver. Voilà. Parce qu'en fait, elle était congelée. Alors, je t'oublie de la... Ça, c'était partie du pack anti-gaspi. De l'autre fois. Voilà. Fais voir. Hum. J'aime bien. Et après, je vais faire cuire mes pâtes. Moi, j'en ai pour plusieurs jours, je vais peut-être même les faire congelés. Voilà. Alors, moi, j'ai envie... Je ne me cache pas. Je vais me dire ce que je vais mettre dedans. Moi, j'ai envie de mettre des brocolis. Voilà. Et après, j'accompagnerai avec des pâtes. Et je vais laisser mijoter tout ça. Alors, si vous voulez faire la recette, eh bien, il faut regarder la vidéo. Et en même temps, si vous voulez vous abonner, parce que ça me ferait beaucoup de soutien. Parce que je me pose plein de questions. Voilà. Si vraiment vous voulez... Si vous... En fait, ça ne coûte rien de vous abonner. Attendez. La madame est plus forte. Voilà. Ça ne coûte rien de vous abonner. C'est gratuit. Et si vous voulez vous abonner, pour moi, ça me fait un gros soutien. Parce que franchement, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne. Enfin, que je suis vraiment sur ma chaîne depuis 3 ans. Et honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, si ça vous dit, abonnez-vous. Voilà. Ceux qui ne sont pas abonnés. Ceux qui me regardent. Il y en a beaucoup qui me regardent et qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous. Ça vous fera super plaisir. Et si toutefois, il y a des gens de la famille. Parce qu'apparemment, j'ai appris qu'il y avait des gens de la famille qui me regardaient. Eh bien, je leur fais un petit coucou. Et c'est dommage qu'ils ne m'écrivent pas. Mais je peux comprendre qu'ils ne m'écrivent pas. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens de la famille qui me regardent. Et ça, je ne savais pas. Donc, je leur fais un petit coucou. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Ensuite, on va laisser mijoter tout ça. Je vous retrouve après. Parce que là, il y en a pour un petit moment. Je vais baisser le feu. Oups. Donc là, mon eau, elle bout. Voilà. Voilà. 7 minutes. 7 minutes de cuisson pour les pâtes. Je vais couvrir. Et on se retrouve après. Je pense que les pâtes sont cuites. Pas beaucoup, hein. Elle manque 3 minutes de cuisson. Dans mon plat, j'ai rajouté un peu de moutarde. Voilà. Parce que j'avais envie de mettre de la moutarde. Et voilà, regardez ce que ça donne. Avec les brocolis, avec le haché végétal. C'est bien ce couvercle parce que vous voyez, boum, ça sort par le trou. Bon, vous voyez, c'est bon, hein. Vous savez ce qu'on va faire ? On va les laisser comme ça. Prenez un torchon. Voilà. Vous prenez le couvercle. Vous faites attention de ne pas le mettre. Vous voyez, là. Et vous le laissez cuire. Comme ça. Vous le laissez, vous voyez, regardez. Comme ça. Et hop ! Et vous le mettez de côté. Vous reprenez votre plat. Voilà. Vous laissez mijoter. Moi, je vous dis, j'ai rajouté un peu de moutarde, comme ça. Alors, on va rajouter un peu d'eau parce que c'est encore un peu de jette. Voilà. Je préfère rajouter un petit peu d'eau. Et je vais manger ça, enfin, une partie ce midi, hein, pas tout, hein. Alors, surtout, ne soulevez pas le couvercle. Quand vous avez vu, là, ce que j'ai mis, la casserole avec l'eau et le couvercle, en fait, c'est une question d'économie. Vous mettez... Vous faites cuire vos pâtes une fois qu'elles bouent. Vous mettez le couvercle, là. Et après, vous mettez le couvercle. Et vous laissez finir la cuisson. Voilà. Eh bien, écoutez. Je pense qu'on est bon comme moi-même. Je vous montre. Voilà, je vous montre, hein. J'éteins parce que ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc, il y a les brocolis. Il y a le haché végétal. Tout ça, c'est healthy et végétal, hein. Il n'y a rien comme viande. Vous pouvez le faire. C'est vegan. Voilà. Brocoli. Et vous mettez les pâtes que vous allez égoutter, tout mélanger. Voilà mon assiette faite. Et ça, je vais le réserver. Parce que vous pensez bien que je ne peux pas manger tout comme ça. Voilà. Alors, j'avais des boîtes. J'avais une boîte pleine verte, boîte en verre que j'ai acheté qui vaut du Cougo au micro-ondes. Donc, je vais faire ça. Et hop. Je pense que tout va aller bien. Voilà. Voilà. J'en ai pour 2-3 jours. Voilà. C'est parfait. Voilà. 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 Alors, je vous remontre. Comme ceci. C'est super bon. J'ai goûté. Et ceci. Après, je mets. Je ferme. Et hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Petite recette du jour. I love you. Isli Bedi. J'te kia no ti amo. N'hésitez pas, abonnez-vous. Parce que si vous voulez vous abonner, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Ça me soutiendra parce que j'ai vraiment besoin de soutien en ce moment. Wally Wally. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que la recette vous aura plu. Dites-moi si vous allez la faire ou pas. Vous n'êtes pas obligés de mettre du teriyaki, de la sauce teriyaki, sauce de soja. Vous n'êtes vraiment pas obligés parce que moi, j'en ai mis une toute petite pointe. C'était pour caraméliser l'oignon. Voilà. Wally Wally. Abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada